Je m'appelle Floriane Faye, je suis responsable des relations institutionnelles chez Google France et particulièrement en charge des sujets environnementaux qui concernent l'entreprise. Et j'ai le plaisir ce matin de vous recevoir aux côtés de Zenon Research, que je tiens à remercier pour tout le travail effectué ces dernières semaines et ces derniers mois pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions ici chez We Are ce matin. Une grande thématique, on en entend de plus en plus parler, on entend beaucoup de choses qui sont plus ou moins égales et plus ou moins justes sur le sujet de l'impact environnemental du numérique. Et du coup, c'est vraiment pour ça qu'on a souhaité organiser cette matinée, venir expliquer quels sont les défis, pourquoi c'est plus compliqué qu'il n'y paraît de venir aborder ce sujet, surtout de venir le mesurer. La data est clé et les informations qui sont transmises sur le sujet sont parfois beaucoup trop vastes. Pour aborder le sujet, on va commencer par passer la parole à Greg de Temmerman, qui est directeur général de Zenon Research et également chercheur associé à Mine Paris PSL, qui va aborder d'abord lors d'une keynote sur le sujet de la transition énergétique, ses données et sa gestion. Puis il passera la parole à Pierre Bessac, qui est CEO et fondateur d'Eromiem, sur le sujet de l'empreinte carbone du numérique, un sujet mal abordé. On verra pourquoi. Et enfin, pour mettre en lumière des externalités plus positives sur le numérique et voir ce qu'il peut comprendre, ce qu'il peut permettre, il va y avoir une table ronde qui va venir présenter des applications concrètes. Et pour cela, on va avoir le plaisir d'accueillir Anaïs Voigilis, qui est chercheuse associée au sein du CEREG, et directrice associée du cabinet June Partners. David Bardina, directeur général adjoint de Métron, et Romain Champourlier, cofondateur de Carbon Fact, pardon j'ai dit « eh » mais c'est pas fini, Régis Le Dresen, délégué général de Think Smart Grids, et enfin Vincent Poncet de chez Google, qui est spécialiste environnement pour Google Cloud. Bien évidemment, après toutes ces interventions, on ouvrira pour une session deux questions-réponses, donc n'hésitez pas à réfléchir à vos questions et à les garder pour la fin. Et sur ce, je vais passer la parole à Greg. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'introduction, je vais être assez court. Je dois m'excuser, je ne suis pas super bien aujourd'hui, donc je n'ai pas beaucoup de voix, donc soyez attentifs. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter de la transition et du numérique d'une façon un petit peu large. Vous voyez, mon titre est en général provocateur, pour ceux qui me connaissent. D'abord, je vais me permettre de présenter un petit peu Zénon, ce qu'on fait, c'est une structure assez jeune. Zénon, c'est un think tank, c'est une non-profit, où on fait de la prospective technologique, et en gros, on analyse, avec une démarche scientifique qu'on est associée de l'école des mines, les tendances sur les solutions climatiques, donc toutes les technologies qui vont nous permettre de décarboner ou de capturer du carbone, et d'aider les gens à identifier les technologies les plus prometteuses. Vous me direz, c'est quelque chose d'assez vaste, donc on s'occupe de plusieurs verticales, donc toutes les technologies intéressantes du point de vue de l'énergie, de l'industrie, de la capture du carbone, de la mobilité. Et à ce moment-là, vous pourriez vous dire, mais pourquoi parler de numérique ? Parce qu'en fait, le numérique, c'est un thème qui est transverse de tout ça. On va avoir du numérique qui va intervenir dans tous ces thèmes, qui va être utile dans tous ces thèmes, même plus en amont, le numérique et la donnée, c'est ce qui permet d'avoir des simulations au niveau climat qui sont de plus en plus précises. C'est aussi la puissance de calcul qu'on a maintenant, qui augmente énormément. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de dire, on prend un petit pas en arrière par rapport à ce qu'on fait d'habitude pour parler de technologies spécifiques, et on regarde un thème qui va intervenir dans toutes ces verticales, et qui malheureusement est très mal abordé, on en parlera. Rappel, ce qu'on est censé faire pour maîtriser le changement climatique, c'est un changement radical de notre structure énergétique, structure qu'on a construite sur à peu près 200 ans. On est en ce moment à peu près à 45 milliards de tonnes de CO2 qu'on émet par an, il faut passer à zéro d'ici une trentaine d'années. Et si vous regardez le graph, ce que ça implique, c'est aussi d'avoir des émissions négatives, c'est-à-dire d'être capable de compenser les émissions résiduelles, parce qu'on n'arrivera jamais à zéro émission brute, et donc on est obligé aussi de développer des technologies pour capturer ou éliminer du carbone de l'atmosphère. Et le numérique, par exemple, va avoir énormément d'applications dans différents domaines, je ne rentrerai pas dans le détail. C'est un graphe que l'Agence internationale de l'énergie a publié en 2017, qui regarde le potentiel de baisse d'énergie ou de contrôle de la demande énergétique en fonction des applications, et qui regarde un petit peu la barrière à l'entrée de différents domaines. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, le numérique, ça va être un outil pertinent pour la sobriété énergétique. Donc on parle beaucoup, comment contrôler et mesurer sa consommation énergétique, mais aussi comment améliorer les process, si on en parlera, pour être de plus en plus efficace. L'efficacité, c'est quoi ? C'est faire quelque chose avec le moins d'énergie possible en entrée. La sobriété, c'est de se poser la question sur les usages et de diminuer la consommation énergétique. Dans les deux cas, le numérique pourra jouer un rôle, parce qu'on pourra mieux contrôler les choses, on en parlera dans le panel. Et ce qui est important, et c'est ce qu'on veut discuter aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des externalités positives et négatives, comme pour tout. Rien n'est sans externalités. Si on parle des externalités positives, le numérique pourra nous aider à être plus efficace, à substituer des usages. Pensez à la vidéoconférence par rapport à un voyage pour une réunion. On aura des changements systémiques, par exemple de la façon dont on peut organiser les transports. Et on aura évidemment, le numérique, c'est des infrastructures, c'est des équipements à construire, donc c'est de l'énergie à investir. Et éventuellement, les gens parleront d'effet rebond, parce que vous économisez de l'énergie quelque part, ou de l'argent quelque part, et peut-être que vous le réinvestirez ailleurs. Donc c'est important de garder les deux facettes. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a déjà des exemples très concrets d'où le numérique a des externalités positives. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de parler justement des deux, d'être transparent et de dire, « Oui, toute application a des externalités négatives, mais tant qu'à faire, autant en parler correctement. » Parce que souvent, vous allez voir, une heure de vidéo YouTube, et Pierre en parlera mieux que moi, c'est 100 km en voiture, on entend des choses qui sont un petit peu délirantes. Et donc, autant c'est important de prendre en compte les externalités, autant il vaut mieux les prendre d'une façon correcte, et donc savoir de quoi on parle, parce que sinon, on se bloque sur différentes technologies. Et de regarder ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire des cas pratiques, où on va pouvoir appliquer le numérique dans différents domaines qui seront utiles à la transition énergétique, on couvrira un large panel de technologies. Voilà. Sur ce, je vais passer la parole à Pierre, qui va nous parler plus en détail de l'aspect empreinte énergétique du numérique. Bonjour. Je suis étonné de voir tant de monde si tôt le matin, avec le froid parisien. Bon, alors, moi, je suis un peu comme Greg, je me tape une grosse crève, parce que j'ai un peu tapé trop fort au niveau de sobriété énergétique de chauffage chez moi, du coup, je me suis pris un coup de froid. Bref, c'est pas grave. Merci. Alors, ça marche comment ? OK. Donc, moi, je suis, à la base, ingénieur. Ça fait 30 ans que je travaille dans le numérique, même un peu plus. Donc, à une époque où on ne parlait pas tellement d'environnement au sens réchauffement climatique et impact CO2. Et donc, j'ai connu la révolution de la micro-informatique, tout un tas de choses. Et plus récemment, j'ai pu... Donc, ça date de 2018. Cet extrait, c'est un rapport du Sheet Project. J'ai commencé à lever un sourcil parce que le Sheet Project a publié un rapport commençant à nous dire que le visionnage d'une vidéo HD consommait autant d'énergie que la moitié d'un four électrique. C'est-à-dire une demi-heure de vidéo, c'était... Enfin, une heure de vidéo, c'était une demi-heure de four électrique. Alors, moi, je suis... En plus de faire de l'informatique, j'ai une formation d'électricien, d'ingénieur en électricité électronique. Donc, je sais à peu près quels sont les ordres de grandeur des consommations énergétiques. Et ça m'a tout de suite étonné. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation énergétique du numérique, essentiellement, c'est l'effet joule. C'est-à-dire que ça va donner de la chaleur. C'est-à-dire que votre ordinateur, c'est avant tout un radiateur qui se trouve également faire du calcul utile. Mais si votre ordinateur consomme 100 watts, il va produire 100 watts en chaleur comme le ferait un radiateur. Et bonus gratuit là-dedans. Et c'est qu'il va également vous fournir la force de calcul. Donc, j'ai voulu remonter aux informations. J'avais même contacté le shift à l'époque pour comprendre d'où il sortait ce chiffre. En fait, le chiffre a été débunké à peu près 4000 fois, notamment par l'Agence internationale de l'énergie et un certain nombre de personnes. Mais il circule encore, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le shift a émis un communiqué rectificatif en disant oui, on s'est trompé par un facteur entre 50 et 100. Mais ce n'est pas grave, ça ne change rien de conclusion. OK ? Mais ce chiffre-là du four électrique circule encore. J'ai encore vu, il a été utilisé par SFR dans sa com il y a quelques années. Ça a été supprimé parce que les gens de l'ARCEP leur ont fait remonter le débunk. Mais c'est encore passé, ça doit faire quelques mois seulement. Début 2022, c'est passé sur France Inter comme encore une citation sur l'empreinte colossale de numérique. et en fait, c'est toujours intéressant de voir... Alors déjà, ça continue. Maintenant, on parle du streaming. Là, c'est une série... On pouvait penser que le truc allait se calmer parce qu'il y a les débunk sur le streaming, notamment, ont commencé à circuler depuis trois ans maintenant. Mais là encore, il y a début novembre, Arte nous a fait une nouvelle série sur l'empreinte du streaming qui est sobrement titré « Frankenstream, ce monstre qui me dévore ». Donc c'est assez sensationnaliste. Le truc est intéressant parce qu'ils ont été interviewés plein de gens qui ont travaillé sur le MP3, les codecs vidéo, les premiers players vidéo comme RealPlayer. Donc il y a des interviews super intéressantes. Mais c'est derrière présenté... Il y a un storytelling autour sur la catastrophe numérique que ça représente et que représente le streaming. Donc c'est vraiment... On n'arrive pas à en sortir. Il y a même... Ça, ça date de 2020. C'est un bouquin édité en 2020 qui explique aux gens de la tech qu'en fait, on fait des métiers dégueulasses et qu'on devrait changer de métier. On en est là, quoi. Ça rappelle dans les années 90 un bouquin de Segué-là qui s'appelait « Ne dites pas à ma mère que je travaille dans la publicité. Elle me croit pianiste dans un bordel. » Donc on en est là. On se retrouve sous le feu des critiques à devoir justifier nos métiers et donc devoir justifier que le numérique, ce n'est pas juste du CO2, c'est aussi des usages utiles. Pour en revenir aux chiffres, en 2019, ils ont sorti un rapport toujours sur cette histoire de streaming expliquant un petit peu quels étaient les volumes de données sur Internet et expliquant que le streaming et la vidéo, la visio, toutes ces choses-là représentaient une part majeure du volume de données. Et là, il y a un saut conceptuel qui est un truc essentiel dans l'impact du numérique. C'est qu'on vous explique que le numérique a émé une certaine quantité de CO2 et on vous explique qu'en fait, on va répartir ça. En fait, c'est proportionnel au volume de données. Ce qui veut dire que la vidéo se retrouve sur le devant de la scène en tant qu'impact majeur. Mais en fait, il n'y a aucune corrélation entre les deux camemberts-là. Donc le volume de données proportionnel de la vidéo par rapport au reste et l'imputation qu'on en fait en termes de CO2. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de linéarité directe entre le volume de données et le CO2 émis. Ça, c'est le truc vraiment essentiel à comprendre. Je vais revenir là-dessus de manière plus générale sur les méthodologies en termes d'évaluation carbone. Mais c'est vraiment un saut conceptuel qui est passé dans toutes les... Non seulement les vulgarisations, mais ce que vous voyez en termes de médias grand public. mais c'est également considéré comme une hypothèse acceptable dans des travaux de recherche relativement sérieux. Donc ça, c'est vraiment embêtant parce que la vulgarisation, c'est une chose. On peut dire que ça n'a pas d'impact. Mais les travaux plus sérieux également font l'hypothèse. Éventuellement, on le dit explicitement au détour d'un paragraphe. Mais ça a des impacts en politique publique. Et en fait, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que la corrélation, le lien entre le volume et le CO2 est considéré comme naturel. Il n'est pas toujours explicité. Le fait que le saut conceptuel n'est pas toujours justifié et il est souvent passé sous silence. Maintenant, on peut aussi parler de l'impact relatif du numérique. En France, on a la chance d'avoir une électricité peu carbonée grâce au nucléaire notamment. Et le numérique, c'est essentiellement pendant la phase d'usage. J'insiste là-dessus, c'est qu'il n'y a pas que la phase d'usage. Le numérique, c'est essentiellement de la consommation électrique pendant la phase d'usage. Donc étant donné qu'on a une électricité peu carbonée, on a un impact relativement faible pendant la phase d'usage. Donc en France, le numérique, c'est environ 10% de la consommation électrique et 4% de l'impact carbone ou même 2,5%. Enfin, c'est 10% de la consommation électrique et 4% de la consommation énergétique. Un des gros postes d'émissions en France, ce sont le chauffage et le transport. Mais on en parle proportionnellement. Moi, il me semble, c'est peut-être aussi que je suis dans ma bulle, ça, c'est pas impossible. Mais on en parle beaucoup moins que vous n'aurez pas de série sur Arte expliquant l'impact abominable du chauffage ou du... Il n'y a pas de franconne chauffage ou de franconne voiture. sur Arte. Peut-être parce que les publicitaires... Il y a des gros publicitaires pour vendre de la voiture, je ne sais pas. Donc, il faut remettre tout ça dans les ordres de grandeur. Là, j'ai fait un petit tableau rapide sur les différents ordres de grandeur de consommation électrique. À gauche, vous avez le ferroviaire. À gauche, c'est un TGV. C'est en e-fiel logarithmique parce que sinon, tout ce qui est à droite serait complètement invisible. Un TGV, c'est 10 mégawatts à pleine puissance. Un TGV sur un parillon, ça va vous consommer 5 mégawatts heure. Ce qui est beaucoup, mais c'est relativement efficace. Et la seule chose comparable en numérique à la consommation d'un TGV, c'est un data center entier. Un data center entier, ça sert des dizaines, des centaines ou des millions de personnes. Et ce que vous voyez, c'est que, c'est toujours l'effet Joule, c'est que la majorité des grosses consommations dans notre fonctionnement habituel, c'est le chauffage, y compris le chauffage d'eau. Vous faites un café, un thé, ça consomme tout de suite beaucoup de courant. Alors que le numérique est vraiment dans la partie droite, dans les très faibles impacts. Chez moi, je fais des petites mesures de consommation électrique. Je consomme entre 5 et 10 kW en chauffage. Mon petit NAS qui contient une vingtaine de machines virtuelles, à mon blog et tout un tas de choses, ça consomme 70 W. Donc, même pas 1% de ma consommation en chauffage. Les opérateurs, j'essaie de me dépêcher, oui, j'ai mal démarré le chrono. Les opérateurs, l'ensemble des opérateurs français télécom, les 4 gros, pardon, pas l'ensemble, les 4 plus gros opérateurs français télécom consomment la moitié de ce que produisait la centrale électrique de Fessenheim. On nous a expliqué que ce n'était pas grave de la fermer parce que ce n'était pas une production si colossale que ça. Mais à côté de ça, on nous a expliqué que la 5G produisait une empreinte énergétique colossale. Donc, en fait, là aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça concerne aussi bien le fixe, le mobile, les data centers des opérateurs et ça doit aussi concerner les bureaux, tout le reste de l'infrastructure. Je vous passe les détails. c'est dans les rapports RSE. On le sait grâce aux rapports de responsabilité sociale des entreprises que sont obligés de publier les opérateurs. Donc, maintenant, on revient sur la corrélation causalité. L'efficacité énergétique, on en parle pas mal et on va circuler ce type de graphique qui a été cité par une étude de l'ARCEP expliquant que, là, ça vient d'une étude finlandaise sur l'efficacité énergétique de la transmission de données sur réseaux mobiles qui montre qu'au fil des années, on a une efficacité énergétique qui s'accroît considérablement en termes d'impact par gigaouté transmis. Alors, le discours là-dedans, c'est de dire OK, l'efficacité énergétique augmente, mais le volume de données augmente aussi énormément. Donc, si l'efficacité énergétique augmente moins vite que le volume de données, on va avoir un impact qui va augmenter. Sauf qu'en fait, il faut aller voir comment ces chiffres sont calculés. On n'a pas de calcul direct de l'efficacité énergétique des systèmes. Ce graphe-là, c'est la composition de deux graphes. C'est une... Voilà, c'est la composition de ça. Donc, le volume de données mesuré sur le réseau finlandais. Je vous ai mis la source de l'étude, elle est là. Enfin, le nom de l'étude. Donc, c'est le volume de données du réseau finlandais qui divise, enfin, qui divise plutôt l'évaluation de la consommation énergétique totale du réseau finlandais. Alors, on voit que ça monte très légèrement au fil des années. C'est-à-dire, en général, ça va être une augmentation de la couverture géographique parce qu'on va mettre plus d'antennes là où c'est mal couvert. Ça ne va pas dépendre du volume de données. Effectivement, quand on divise une quasi-constante par une exponentielle, on obtient le graphe qu'on a vu en efficacité énergétique qui augmente. Mais ce qui veut dire que si les données augmentent plus vite, l'efficacité énergétique résultante va également augmenter plus vite. Donc, on n'a pas de vrai problème de ce côté-là. Alors, ça, c'est l'étude finlandaise, mais il y a une étude européenne qui concerne également les fournisseurs fixes et mobiles européens. Il doit même y avoir des Américains là-dedans. un truc de l'ETNO, une association de fournisseurs d'accès qui arrive aux mêmes conclusions, en fait. Voilà. Et en fait, tout ça, donc là, c'est un point essentiel si vous ne retenez qu'une slide là-dedans. C'est peut-être celle-ci qu'il faut retenir. C'est qu'on a, on fonctionne dans toutes les évaluations qui vous sont présentées dans ce qu'on appelle le modèle attributif. C'est-à-dire qu'on va, on va calculer l'empreinte énergétique totale d'un système. Donc, pour le numérique, ça va être un réseau mobile ou un réseau fixe. Et on va ensuite imputer ce CO2 par rapport au volume d'usage. Donc, typiquement, pour un réseau, ça va être le volume de données. Pour du courrier électronique, ça va être le nombre de courriers, etc. Mais, ça n'implique pas une causalité. C'est-à-dire qu'à la fin, on va vous dire, moi, j'ai mesuré le réseau finlandais ou le réseau français. L'ARCEP et l'ADEME ont sorti des chiffres sur le réseau français. On va vous dire votre empreinte, c'est le réseau a transmis X gigaoctets. Le réseau a émis X CO2. Donc, en fait, votre empreinte, c'est ce que vous dit l'ADEME, ça va être 50 grammes de CO2 par gigaoctet. Donc, ça, c'est une chose. Mais, on vous laisse entendre et c'est là qu'est le grand problème dans ces présentations. C'est qu'on vous laisse entendre que si vous vous retenez d'émettre un gigaoctet, vous allez économiser 50 grammes de CO2 et ce n'est pas le cas. Et inversement, ça vous laisse entendre que si vous regardez une série en streaming qui va vous faire transférer 2 gigaoctets, vous allez émettre 100 grammes. Mais, ça ne marche pas du tout comme ça, en fait. On perd complètement la notion de causalité, ce qui signifie qu'on se retrouve à vous suggérer des actions qui n'ont plus aucun sens. Donc, ça veut dire nettoyer votre boîte mail ou des choses comme ça qui sont complètement futiles, en fait. Donc, il y a un modèle qui s'appelle le modèle causal mais qui est beaucoup plus difficile à calculer qui consiste à dire on va mesurer sur un routeur, sur un serveur l'impact que va avoir la lecture d'un mail ou la transmission d'un mail ou la transmission d'une vidéo. Ça, non seulement, c'est plus difficile à évaluer mais comme on parle majoritairement de coût fixe, c'est-à-dire que votre serveur va consommer 200 watts par exemple pour être allumé et puis qu'il soit chargé à 0% ou à 100%, sa consommation va varier de quelques pourcents, peut-être 10, 20 watts. Donc, en fait, la variation due au volume d'usage est extrêmement faible par rapport au coût fixe. Donc, ça, c'est une des grandes erreurs de la vulgarisation qui est faite et qui arrange un peu tout le monde parce que ça permet de donner des chiffres au grand public d'une part. Ça, c'est pas très gênant mais le problème c'est que ça influe également sur le législateur. Ce qui se passe aussi c'est que souvent ces chiffres vont être du coup surévalués parce qu'on va vous imputer les coûts fixes par rapport au volume d'usage. Donc, ça va donner du gros n'importe quoi. Alors, il y a un rapport qui est intéressant parce que c'est plutôt du bottom-up, c'est-à-dire ce dont je parlais, c'est vraiment quelqu'un direct sur le volume de données mais c'est un truc qui s'appelle Éco-Info qui fait pas mal de recherches sur le numérique et son impact et qui a mesuré les routeurs du réseau Renater. Donc Renater, c'est le grand réseau, la branche recherche de l'Internet français. C'est le fournisseur des universités et de pas mal d'instituts de recherche et elle a été mesurée directement sur les routeurs sur des liaisons Orsay-Montpellier, l'impact par rapport au volume de données et alors elle est partie disons pas sans a priori mais avec l'a priori que je vous ai cité avant quand le volume de données a été fortement inducteur de consommation et elle a découvert que c'était l'inverse en fait, qu'on avait au contraire intérêt à optimiser l'usage des réseaux pour faire utiliser au mieux par rapport au coût fixe le volume de données qu'on exploitait dessus. Bon ça, je vous passe rapidement là-dessus, c'est une slide sur l'éco-conception. vous avez maintenant des démarches d'éco-conception qui reposent sur des analyses plus précises donc bottom-up là aussi. Je ne sais pas forcément ce que ça vaut en détail mais il y a des... Ça c'est un... J'ai mis cette slide pour vous replacer aussi les ordres de grandeur. Ça c'est une étude qui a été faite sur le site du Monde, LeMonde.fr qui est le plus gros site français en volume, enfin pas en volume de données, en volume de fréquentation, en nombre d'utilisateurs et donc ils ont gagné environ 20% d'impact énergétique par lecture de pages de ce que je me souviens, par optimisation du JavaScript, des polices de caractère, des choses comme ça. à la fin, ils ont estimé que c'était en gros la consommation... Ils ont économisé le CO2 équivalent à ce qu'absorbe 70 arbres en un an. Si on refait le calcul, ça correspond à 2000 kilomètres en voiture. Donc c'est pas négligeable mais pour le plus gros site français, théoriquement, l'endroit où on a le plus de gains à espérer, ça montre que les gains à espérer ne sont pas colossaux et que pour un site classique, normal, avec une fréquentation beaucoup plus faible, on ne peut pas espérer des gains faramineux. Alors ça fait beaucoup plaisir au DIRCOM parce que ça leur permet de faire des communiqués triomphants, mais il ne faut pas en surestimer l'effet. Bon là, je vous ai replacé un truc sur l'effet Joule, je vous en ai parlé avant. L'effet Joule, il y a une manière simple de l'observer quand on a des lampes basse consommation, c'est qu'autrefois, sur une lampe 60 watts, vous ne pouviez pas mettre la main, vous allez vous bourler. Aujourd'hui, avec une lampe qui émet la même lumière en basse conso, vous pouvez mettre la main dessus parce qu'en fait, on est passé de 60 watts à 4, 5 watts, 6 watts. Donc voilà, la différence, c'est l'effet Joule et les économies qui ont permis les optimisations. Là, je vais passer très rapidement là-dessus parce que du coup, j'ai acquis des petits wattmètres, tout un tas de petits appareils de mesure pour évaluer les différentes consommations des appareils portables, des ordinateurs, voir combien je consommais plus en streaming ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un téléphone mobile, ça consomme à peu près, une batterie de téléphone mobile contient 20 watts à peu près, ce qui vous donne l'énergie équivalente à l'éclairage d'une ampoule pendant, une ampoule basse conso pendant 3 heures. Donc ça permet de voir aussi, si vous oubliez la lumière des toilettes, pendant une nuit, vous avez consommé 3 jours de téléphone mobile en gros. Ensuite, les améliorations, alors la loi de Moore, d'une part, et les améliorations technologiques, d'autre part, c'est-à-dire optimisation logicielle ou matérielle, sont des gros inducteurs d'économie. Netflix vient de publier une, ça date de mai, c'est assez récent, mai 2022. Depuis 3 ans, Netflix a publié, vu leur activité, ils sont dans le pollinateur directement, notamment en France, publié des travaux sur les gains d'efficacité qu'ils ont obtenus sur leur serveur de streaming. Un serveur de streaming Netflix, c'est environ 500, 600 watts de consommation électrique. Et il y a 3 ans, ils ont tiré 180 gigabits par seconde, ce qui doit représenter à peu près 300, 400 000 visites de visionnage simultané. Et aujourd'hui, ils ont quadruplé ce chiffre. Ils en sont à 800 gigabits. ça ne veut pas dire que toute l'infra Netflix a été mise à jour directement, mais ils ont des efficacités énormes. Alors, le papier est super intéressant technologiquement parce qu'on voit quelles sont les méthodes qu'ils ont utilisées pour arriver à ça. Et ils tirent vraiment tout ce qu'ils peuvent d'une carte mère de PC. C'est assez impressionnant. Donc, quand vous faites une petite raclette chez vous avec un appareil raclette qui consomme 1500 watts, vous faites l'équivalent de deux ou trois serveurs de streaming Netflix. Donc, vous consommez l'énergie équivalente au streaming de 2 millions de personnes à peu près. Donc, voilà, faites attention à la raclette. C'est un de mes grands combats. Et ça, ça ne compte pas le fromage, la charcuterie. Donc, en conclusion, je vous parle du volume de données, mais il n'y a pas que ça. Toutes les évaluations qu'on vous présente, enfin, pas toutes, mais disons 90% des évaluations en termes de CO2 environnementales qu'on vous présente sont fondées sur le modèle attributif. Donc, c'est intéressant au sens syndic de CoPro, répartition des charges au tantième, mais ça ne veut pas dire que les causalités inverses sont là. Ça veut dire que vous participez à l'utilisation d'une industrie qui consomme X et donc, vous avez votre part qui correspond à votre part de consommation à l'usage. mais ça ne veut pas dire que si vous, vous vous retenez de faire de l'usage, si la salle était moitié remplie ici, on ne consommerait pas deux fois moins de l'énergie en lumière. Il y aurait la même lumière. Donc, il y a beaucoup de coûts fixes là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réduire les coûts fixes, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est réduire les coûts fixes et pas seulement les coûts d'usage. La question des volumes de données, elle est aussi ancienne qu'Internet. Il y a eu un grand débat dans les années 90 sur, oui, mais Internet, il y a des gens qui vont consommer beaucoup de données. Alors, ce n'était pas une question énergétique à l'époque, c'était plutôt une question de l'utilisation des ressources. Il y avait deux grands modèles qui se posaient, celui des telcos qui disaient, écoutez, Internet, c'est bien mignon, mais nous, on est là pour vendre de la donnée de qualité, donc de la garantie de qualité sur les transmissions vidéo. Sur Internet, vous n'arrivez jamais à faire de la vidéo parce que vous ne pourrez pas donner les garanties de qualité suffisantes. Et en fait, il y a eu l'autre modèle, c'était celui d'Internet en disant, on s'en fout, on va augmenter les débits des liaisons parce que ça ne coûte absolument rien, ça ne coûte pas plus cher qu'il faut un ordinateur, un routeur un peu plus puissant ou un émetteur laser un peu plus de pointe pour multiplier par 10 le volume, mais ça ne va pas multiplier par 10 ma consommation énergétique. Donc en fait, tout Internet a tablé sur le fait d'augmenter, de profiter au maximum de la loi de Moore avec des appareils très simples. Côté Telco, l'idée c'était de dire on va mettre des systèmes de facturation vachement compliqués, des routeurs super complexes pour garantir le volume de données, enfin garantir la qualité de service et à la fin, c'est Internet qui a gagné. C'est-à-dire, il n'y a quasiment zéro garantie de qualité de service sur Internet, c'est ce qu'on appelle du best effort, mais ça marche. Parce qu'en fait, on a augmenté les données au-delà des volumes, les capacités au-delà de la capacité minimale requise. Le seul problème, c'est de dimensionner tout ça pour fonctionner même en pointe. C'est un peu comme le réseau électrique si vous dépassez Internet, si vous dépassez la capacité, vous allez avoir un réseau qui ne va plus du tout marcher parce que vous allez avoir des temps de réponse tellement mauvais que vous ne pourrez plus rien faire. C'est pareil avec le réseau électrique qui va s'écrouler si vous arrivez en crête de production. Alors, le problème aussi, c'est que tout ça, c'est un flux sur le législateur. il y a eu la loi Rennes qui a failli faire passer une obligation sur les sites de streaming d'indication du CO2 par rapport à la vidéo visionnée. Ça a sauté pour une raison toute bête, c'est que ça provoquait des listes sur son concurrence. C'est-à-dire que les fournisseurs français qui sont relativement rares, il doit rester Dailymotion, mais pas Google ou Netflix. Donc, ça posait des problèmes aux législateurs, mais c'est la seule chose qui leur posait problème. Que la métrique soit stupide, ça ne les gênait pas. Par contre, le truc est revenu par la loi AJEC, pas pour les fournisseurs de streaming, mais pour les fournisseurs d'accès Internet. Désormais, sur votre facture, vous avez une mention du CO2 évaluée selon le modèle attributif. Et donc, voilà, il faut faire attention à tout ça parce qu'on risque de se retrouver avec des lois. On commence à se retrouver littéralement avec des lois qui sont à côté de la plaque sur les actions utiles qu'on peut mener pour réduire notre impact carbone. Voilà. Merci à vous. Merci. Applaudissements Merci. 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 J'ai voulu assister sur cette histoire de métrique par rapport au volume d'usage parce qu'il y a tout un tas de trucs en aval qui peuvent se produire type contestation de la neutralité du réseau, des choses comme ça assez gênantes. mais on est d'accord mais on est d'accord que l'impact majeur c'est de réduire l'impact de la fabrication et notamment ça se fait pour nous qui ne fabriquons pas a priori ou en France ou pas trop ça veut dire augmenter au maximum la durée d'utilisation de nos appareils donc pas changer de téléphone pour un oui ou pour un non pas changer de routeur alors les opérateurs font relativement gaffe quand ils ont un routeur qui est en limite de capacité qui doit mettre un truc plus gros le réseau n'étant pas chargé de manière uniforme ils peuvent toujours réutiliser un routeur dépassé à certains points névralgiques pour le mettre dans des zones moins chargées ça veut dire aussi pour la fibre effectivement poser de la fibre ça prend du génie civil alors pour les backbones les fibres sont déjà plus ou moins posées par effet de bord de construction d'autoroutes où il y a des surcapacités en fibre lorsqu'un autoroutier où la SNCF pose une fibre au long de leur infrastructure ils mettent des fibres avec je ne sais pas combien de brins il y a ce qu'on appelle le DWDM aussi donc à une époque on louait de la fibre noire donc on mettait un laser à un bout on avait une fibre pour soi et on utilisait une fibre complète même pour un volume de transmission relativement faible maintenant on a du multiplexage en longueur d'onde donc en fait les opérateurs fibre ne louent plus de la fibre noire forcément ils louent de la longueur d'onde donc ils peuvent entasser je ne sais pas exactement mais peut-être 10, 20, 30 clients sur la même fibre en leur attribuant à chacun une longueur d'onde comme on le fait en radio avec des attributions de fréquence et il est vrai aussi qu'il y a eu le débat sur la 5G la téléphonie mobile c'est sûr que desservir un village ou une ville une petite ville avec quelques antennes ça va probablement coûter moins cher en génie civil que d'aller poser de la fibre dans toutes les rues pour desserir toutes les habitations donc il y a effectivement et ça va être plus rapide aussi donc pour des débuts d'usage ou des besoins intermédiaires il peut être intéressant d'utiliser un peu toutes les technologies disponibles et de voir effectivement l'impact de bout en bout de tout ça oui oui non 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 ifi Alors le Edge Computing, c'est un peu la question de l'Internet décentralisé en général. C'est qu'effectivement, il y a des gains d'échelle qui sont permis dans les data centers. Les data centers ont un problème, c'est qu'il doit y avoir du refroidissement. On consomme de l'énergie suivant l'efficacité du data center. On peut avoir entre 10, 20%, 30% d'énergie excédentaire rien que pour refroidir la chaleur. Mais il est probable, et on le voit avec l'hyperscaling ou les choses comme ça, c'est-à-dire que les data centers et la centralisation permettent de mutualiser dans des degrés beaucoup plus forts les équipements. Et il n'est pas sûr que notamment que la distribution vidéo peer-to-peer aura des intérêts en décentralisation. Ça évite d'avoir des acteurs majeurs monopolistiques, entre guillemets. Mais ce n'est pas forcément le plus efficace au point de vue énergétique. Même sans parler de Edge Computing, si vous mettez votre PC en BitTorrent pour échanger des vidéos, il ne va jamais être utilisé au top de ses capacités. Donc effectivement, il y a des grosses questions à se poser. Et notamment, là aussi, au niveau des législatives, si on a des obligations de performance énergétique, ça peut avantager les acteurs qui ont des data centers de forte capacité, parce qu'ils auront plus de marge de manœuvre pour optimiser leur infra que des petits acteurs qui sont en marge du réseau. Une dernière question. Ça serait plutôt l'inverse, à mon avis. Parce que là aussi, c'est bien de voir un peu... Alors, c'est assez limite, je reconnais, parce que c'est du « bottom-up », entre guillemets. Donc on ne sait jamais exactement ce que tel ou tel acteur va utiliser dans son infra. On peut supposer quand même que des gros data centers vont être plus efficaces qu'un PC chez soi. Sinon, ça n'a pas de sens. Pourquoi faire des data centers sinon ? Mais un disque dur grand public, qui a une consommation similaire à un disque dur pro, vous pouvez maintenant stocker 16 Teraoctets, donc un volume assez énorme, sur une consommation, pour le garder allumé, de 5 à 8 watts. Donc pour une ampoule, vous stockez 16 Teraoctets. Moi, tout mon mail stocké, compressé, depuis que je fais du mail, donc depuis plus de 30 ans, en gros, tient dans 30 giga octets. Donc je ne sais pas, j'avais fait des évaluations, mais les chiffres sont tellement ahurissants qu'en fait, le stockage ne coûte quasiment rien. Alors effectivement, il faut un peu de redondance pour éviter les pertes, mais la redondance, c'est pareil, ça ne prend pas 50%. Donc il est facile de calculer avec des wattmètres, en regardant les specs des disques et autres, pour aller mesurer à l'intérieur d'un PC, c'est compliqué, composant par composant, parce que... Ah, sur le data center. Alors ce qui se passe, c'est que les data centers, ils ont des baies de stockage, ou des choses comme ça, donc normalement, c'est plus ou moins optimisé pour avoir un impact... Je ne sais pas. Alors, le CPU consomme pas mal, là, j'ai été surpris, je fais des moulinages de cartographie chaque nuit, et j'avais mis un truc sur mon serveur. Effectivement, le CPU idle, il doit consommer dans les... Enfin, la machine idle, tout compris, disque, CPU, tout bazar, mon petit NAS, il fait 50 watts, 60 watts. Quand il fait du moulinage, il monte à 75, 80 watts. Donc effectivement, les constructeurs, les fabricants de CPU vous donnent les puissances à être dissipées, au top de la consommation. Donc effectivement, il y a une dépendance au volume d'usage par rapport au CPU. Donc ça veut dire que des tâches impactantes au niveau calcul ont un impact net plus élevé que des tâches... Du streaming, ça ne va pas consommer beaucoup en calcul parce que les fichiers sont déjà pré-calculés, on les envoie sous le réseau. Par contre, du moulinage intelligence artificielle, ça peut consommer plus. Sachant qu'après, on a des facteurs de gain qui sont les optimisations habituelles en termes d'électronique. Ce qu'on a pu observer pour les codecs vidéo, ce qu'on peut observer pour le chiffrement, ce qu'on observe maintenant pour l'intelligence artificielle, au sens des réseaux neuronaux, c'est que les fonctions les plus utilisées sont converties, plutôt que de faire ça dans un CPU généraliste, qui est assez peu efficace, l'avantage d'être généraliste, mais qui est très peu efficace pour une tâche spécialisée, on convertit ça en circuits spécialisés qui vont être à la fois plus rapides et consommer beaucoup moins d'énergie parce qu'on va limiter la fonction électronique purement à ce dont on a besoin pour la tâche précise. C'est ce qui permet notamment à des PC aujourd'hui d'afficher de la 4K sans trop tousser. Si on faisait ça sur un CPU, il faudrait des PC beaucoup plus puissants. Maintenant, on observe aussi avec les réseaux neuronaux qui commencent à être intégrés. Je ne suis pas ultra au point sur les derniers chips produits, mais a priori, il existe maintenant des chips et Google s'en sert d'ailleurs, je crois pour ses propres moyens de data center. Google a développé des chips pour les réseaux neuronaux qui leur permettent de faire des apprentissages et de la gestion de reconnaissance vocale ou autre de manière beaucoup plus efficace. Merci. Oui, tout à fait. Il faut augmenter le tour d'usage. Ce que font les fabricants aussi, je ne vous ai pas donné les slides là parce que ça commençait à faire beaucoup, mais il y a des études sur ce qui s'appelle les volume servers, c'est-à-dire les serveurs vendus au PME pour mettre dans des data centers de PME. Ça, c'est encore un autre sujet. Il vaut quand même mieux. Les data centers de PME ne sont pas forcément au tip top au niveau efficacité énergétique et ça peut avoir un sens de les centraliser dans des data centers industriels énormes pour gagner en efficacité. Mais les fabricants de CPU et de serveurs travaillent pour réduire l'empreinte énergétique sur le serveur idle. Donc, on est quand même toujours effectivement dans les 50% de consommation sur 0% d'usage. Mais on arrive quand même à gratter un peu d'énergie. C'est pas moi. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Je vais appeler nos panélistes pour qu'on puisse continuer la discussion. Si vous voulez vous installer ? Pour continuer la discussion justement sur l'efficacité, on peut commencer peut-être par Vincent. On en a un petit peu parlé dans la première présentation, mais il y a une tension entre les nouveaux usages qui vont apparaître et donc qui vont ramener de la charge de la donnée à transférer et la nécessité justement de minimiser l'empreinte. Est-ce que vous pourriez commenter pour nous un petit peu ces deux points ? Déjà sur l'intérêt des usages, moi je suis chez cloud, donc je vois les usages entreprises et les usages industriels. L'usage de traitements automatisés, c'est optimiser des processus. C'est par nature faire en sorte qu'on utilise moins de ressources, quelles qu'elles soient, humaines, énergétiques ou matérielles, donc à la in fine économique, pour pouvoir réaliser une tâche, une fonction économique. Et donc tout ce qui va être derrière, c'est toute une décision de processus. Si on se regarde sur la question plus particulièrement de l'impact environnemental, c'est toujours une question de données. De toute façon, on ne peut pas optimiser ce qu'on ne peut pas mesurer. Déjà point de départ. Donc il faut de la donnée. Et donc, et plus on a des données fines, plus on est capable de comprendre une situation. Et au-delà, les processus data analytics et au-delà machine learning, eh bien, vous permettent d'optimiser ce que vous cherchez à optimiser, essentiellement pour une fonction économique. Mais à la fin, comme je le disais, ça veut bien dire réduire des consommations énergétiques et matérielles. Quelques exemples. On a travaillé avec un logisticien qui a des flottes de camions. Et en fait, c'est le problème un peu du voyageur de commerce. Donc c'est un problème de mathématiques. Mais en fait, à l'échelle, il faut des capacités de traitement très complexes. Mais aussi des compétences assez pointues pour arriver à coder ces algorithmes. Et en fait, on a réussi avec ce logisticien, un gros logisticien américain, eh bien, à optimiser de plusieurs pourcents la quantité de kilomètres parcourus. et donc, in fine, la quantité de carburant consommé. Donc derrière, c'est bien un impact bénéfique de l'usage de la technologie pour réduire une équation économique mais aussi donc un impact environnemental. Les données et les capacités de traitement, parfois, elles permettent aussi d'accéder à des données qui étaient inintelligibles ou pas processables à l'échelle. Typiquement, du texte, des images, etc. Et là, dernièrement, le machine learning a fait des progrès considérables. Un exemple, Unilever, donc un fabricant de produits de grande consommation, il se posait des questions sur du sourcing de matière, typiquement l'huile de palme qui vient de contrer et reculer. Et en fait, leur vraie question sur ce sujet-là, c'est le risque réputationnel. Toutes ces grandes entreprises, elles n'ont qu'une frayeur. C'est que demain, une ONG, un journaliste, disent tel sous-sous fournisseur de telle grande entreprise est en train de déforester ou de polluer une rivière, ce genre de choses. Et donc, la maîtrise de sa chaîne logistique qui, avant, on ne s'en préoccupait pas, on achète, on assemble, on vend. Bon, maintenant, d'un point de vue réputation, tout le monde prend cette responsabilité-là. Maintenant, aller pouvoir investiguer de sa chaîne d'approvisionnement, c'est un sujet éminemment complexe. Vous connaissez évidemment Google Maps. Dans les infrastructures de Google, il y a des systèmes d'alimentation en continu d'imagerie satellite. Il y a une version entreprise pour pouvoir faire de l'analytique sur l'imagerie satellite. Ils ont utilisé ce SOC, ça s'appelle Google Earth Engine, pour en fait identifier les parcelles de leurs fournisseurs qui produisent ce qui va devenir l'huile de palme et s'assurer, on va dire, jour à jour, qu'ils ne débordent pas de leurs parcelles et donc qu'ils ne sont pas en train de faire de la déforestation. Et donc, tout ça de façon automatisée. Évidemment, vous imaginez qu'une entreprise lambda accéder à ses ressources, même si au départ on part d'open data, parce qu'on a les constellations Sentinelle, Landsat qui publient des données. Mais les volumes de données sont considérables. Donc accéder à ces technologies-là pour pouvoir réaliser cette fonction, c'est très coûteux et relativement inaccessible. Quand des acteurs créent des plateformes donc consolident des usages, c'est-à-dire que la même plateforme sert à Unilever pour faire ça, sert à l'agence américaine de surveillance des forêts, sert à plein plein d'utrusage, mais le stockage des données, il a été stocké une fois, il y avait la question tout à l'heure de l'empreinte du stockage. Oui, mais il faut l'amortir à la quantité d'usage de ce stockage. Et donc là, on a une plateforme, par exemple, Ursanjin, où derrière, il y a aujourd'hui de l'ordre de 70 pétaoctets d'imagerie satellite. C'est inaccessible à la plupart des entreprises, mais sauf qu'on l'a mutualisé et on le rend accessible à plein d'entreprises. D'autres exemples, on a travaillé avec WWF et Stella McCartney pour utiliser, encore une fois, des crawlers de données, d'analyse de documents issus de fournisseurs, etc., pour arriver à faire des bases d'impact environnemental des matières premières de l'industrie de la mode. Ce qui permet ensuite aux créateurs de choisir leurs matières et leurs fournisseurs en utilisant de plus en plus ces critères-là. Alors, une fois qu'on a toutes ces technologies à l'échelle qui permettent de réduire un impact, il faut évidemment se poser la question de l'impact de la technologie elle-même. Et donc là, comme je l'ai dit, le premier effet, c'est la consolidation. Grosso modo, par le cloud, c'est la mutualisation de ressources, ce qui permet d'augmenter les usages pour un volume donné. On a parlé aussi, juste avant, qu'il y avait dans la technologie, dans le numérique, des coûts fixes qui sont très importants. Donc, plus on augmente l'usage, plus on amortisse ce coût fixe à travers tous les utilisateurs. Ce qui fait qu'en moyenne, un serveur dans une entreprise moyenne, il est à 10-15% de taux d'occupation CPU sur l'année. Pourquoi ? Parce qu'il a été dimensionné par rapport à son pic théorique. En gros, si je suis un serveur de commerce et que je manage mes propres serveurs, il faut que j'ai autant de serveurs pour subir le pic de Black Friday. Et toute l'année, ils ne font pas grand-chose. Alors que quand j'utilise du cloud, de façon élastique et dynamique, je vais utiliser et je vais consommer des serveurs. Et donc, j'ai une quantité utilisée qui correspond à mon usage réel. Et c'est à la charge du fournisseur type cloud d'absorber cette élasticité et de multiplexer les usages. Ça, déjà, l'effet consolidation, il est considérable. Le taux d'usage moyen des serveurs dans un cloud, il est à 60-70% quand il est à 10-15% chez la plupart de ceux qui exploitent en propre. Ensuite, il y a l'efficacité énergétique du data center lui-même. On a parlé du refroidissement. Donc, il y a un indicateur qui s'appelle le PUE qui est l'overhead énergétique essentiellement du refroidissement. Dans la moyenne du marché autour de 1,6, 1,7. C'est-à-dire, pour 1 watt dans un serveur, le bâtiment consomme 1,6, 1,7 watt. Le 0,6, 0,7, c'est le refroidissement. Dans nos data centers, on est en dessous de 1,1. Donc, ce facteur énergétique, parce qu'on a un facteur d'échelle, parce qu'à nos échelles optimisées, ça rapporte tout de suite énormément d'argent, il y a évidemment un gain au facteur d'échelle. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi, évidemment, le carburant lui-même, l'électricité, il faut qu'il ait l'impact le plus faible. Et donc, Google a commencé à investir sur l'énergie renouvelable en 2010. Et en 2017, on a atteint le 100% énergie renouvelable. Alors, la métrique signifie comparer la totalité de la consommation électrique mondiale annuelle versus la totalité de la production issue de sources renouvelables contractées directement. Donc, sur cet horizon de temps, ça ne veut pas dire qu'à tout instant, cela fonctionne à l'énergie renouvelable. néanmoins, à notre échelle, on a aujourd'hui plus de 60 projets qu'on a participé à financer à travers le monde pour une capacité déployée de 7 gigawatts. Pour, hors de grandeur, un recteur nucléaire, c'est de l'ordre du gigawatts. Attention, ce n'est pas comparable entre du fixe et de l'intermittent. Il y a bien un facteur de charge entre le deux. Néanmoins, ce sont des très grandes capacités. Je vous donne un exemple. Nous, on a des dizaines de personnes encore une fois, il y a une question de scale. La plupart des entreprises, elles n'ont pas autant de ressources pour faire ce genre de fonction. Donc, en fait, tout ce qu'on fait pour nos usages, évidemment, derrière, c'est au bénéfice de nos clients et de nos utilisateurs. Cela veut dire qu'on s'inscrit naturellement dans leur trajectoire de réduction de par nos facteurs d'échelle et l'investissement que nous faisons pour réduire l'empreinte de nos infrastructures. Merci beaucoup. Pour continuer sur l'efficacité, David, vous travaillez sur des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi le numérique permet d'augmenter l'efficacité et de quel type d'ordre de grandeur on parle ? Quels sont les gains qu'on peut aller chercher sur les processus existants ? Bonjour à tous. Alors, vous me posez des questions. C'est à quoi sert le numérique dans la transition énergétique, notamment de l'industrie ? Deuxième question, c'est quel impact potentiel ? Alors, je vais me permettre de répondre à la question à l'envers. Pour dresser le tableau et puis rentrer un peu dans le détail. Bon, l'industrie, on parle de sobriété dans l'industrie. En fait, c'est un peu un faux débat parce que l'industrie, par nature, elle a du mal à être sobre. L'énergie, c'est une matière première. Pour que l'industrie produise, il faut qu'elle ait la matière première et l'énergie, c'est la matière première. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques petits gaspillages qu'il faut éradiquer de temps en temps, mais dans la pratique, c'est un faux débat. Donc, les trois leviers que l'industrie peut activer pour aller vers un impact carbone qui ne soit plus mesuré, c'est l'efficacité énergétique, bien évidemment, c'est de consommer des énergies ou des utilités bas carbone. Et puis, comme à la fin, il reste quand même un impact carbone, c'est compensé. Alors, c'est compensé avec de la capture, le cas échéant, ou planter des arbres aux quatre coins de la planète. Bon, les enjeux, du coup. imaginons dans un monde idéal qu'on ait fait migrer l'industrie vers un monde dans lequel elle est au taquet de l'efficacité et elle ne consomme que des énergies bas carbone. Il lui reste grosso modo, c'est à la grande masse, donc vous me repardonnez si ce n'est pas juste à la virgule, il lui reste 30% à battre. Les 70 autres, grosso modo, les 20 premiers pourcents, c'est l'efficacité énergétique, les 50 autres pourcents, c'est de migrer vers des énergies bas carbone, donc cramer de la biomasse, des CSR, la géothermie, de l'électricité éolienne, enfin bon, peu importe. Et dans l'efficacité énergétique, ces 20%, je les split encore en trois, il y en a un petit tiers qui est de l'efficacité énergétique sans capex, donc c'est du pilotage optimal, en gros, c'est comment je fais mon planning de production, comment je pilote mes assets un peu finement pour que je sois optimal en tout instant. Un gros tiers c'est de l'efficacité énergétique avec Apex, je change ma machine et j'en mets une plus performante. Ce tiers-là, il est avec des technologies connues sur étagères, c'est celle qu'on a aujourd'hui sur les catalogues des différents fournisseurs de France et de Navarre et du monde. Et le dernier petit tiers, c'est de l'efficacité énergétique avec Apex, par substitution de technologies, mais sur des technologies qui sont en cours des lobeaux, pour faire simple et de manière très schématique. Alors, le digital, dans ce contexte-là, il a un impact direct et un impact indirect. Alors, indirect, majoritairement, et direct, et l'impact direct du digital ne porte que, alors ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est déjà pas mal, que sur le premier tiers de l'efficacité énergétique, grosso modo. D'accord ? Alors, mettrons dans ce contexte-là on est qui, on fait quoi. Nous, on fournit des solutions digitales pour que l'industrie s'engage et opère sa transition énergétique de manière globale. On fait plein de choses, on travaille dans plein de secteurs, mais on travaille notamment dans l'industrie, qui est un sujet sur lequel on a un bon savoir-faire, notamment dans l'amont de la chaîne, c'est-à-dire dans la captation de la donnée, qui est forcément dans l'industrie diverse, variée, complexe. Voilà, donc c'est plutôt l'industrie et plutôt une solution digitale. À quoi sert notre solution digitale ? Je vais donner cinq bénéfices. Le premier, on en a déjà un petit peu parlé, il permet de savoir. Voilà, donc mesurer et ramener la data et être capable d'avoir une photo quasi instantanée de ce que le site consomme ou il consomme, quelles sont la nature des flux énergétiques. C'est la base, c'est clair que si vous ne faites pas ça, vous avez du mal à faire l'état d'après. Donc c'est savoir. C'est factuel. À ce moment-là, dans telle machine, je consomme tant. C'est factuel. Je n'ai pas encore compris. Deuxième bénéfice. L'industrie, c'est un peu un écosystème, un système un peu compliqué dans lequel il y a tout plein de variables d'influence à votre consommation. Il y a, dans un bâtiment, c'est la météo extérieure. Dans l'industrie, c'est la météo extérieure. C'est ce que vous produisez à un instant donné. L'industrie, dans une même ligne de production, vous pouvez fabriquer 2, 3, 10, 100, 100, 250 types de produits. Donc c'est votre mix produit. C'est aussi la nature ou la qualité de vos matières premières. On peut bien comprendre que dans un séchoir, par exemple, un séchoir à grains qui consomme de la vapeur qui est produite par une chaudière gaz, dans un séchoir à grains, si votre grain rentre très humide, vous allez consommer plus d'énergie que si votre grain rentre sec. Donc comprendre, c'est être capable d'expliquer de manière statistique, physique, une consommation en regard de l'ensemble des paramètres qui l'influent. Et en particulier, les matières premières, la cadeance, ce que vous produisez à l'instant donné. Deuxième bénéfice. Le troisième, c'est une fois que vous avez compris, vous détectez ce que vous pouvez faire mieux. Forcément. Donc vous dites, ma machine, elle est pourrie, je vais la changer. ou à l'instant donné, j'ai un asset dont la performance énergétique se dégrade, dérive, donc je vais regarder ce qui se passe. Donc c'est un outil de détection. Tout ça jusqu'à maintenant, c'est de l'impact indirect. C'est un outil au service d'un bonhomme qui va faire une analyse et qui va essayer de comprendre et qui va essayer d'engager son écosystème sur le chemin de cette amélioration. Le quatrième impact, c'est là où ça devient un petit peu sympa, un petit peu sux, c'est que c'est un vrai outil d'aide à la décision. C'est-à-dire, s'il est bien foutu, votre outil, l'intelligence que vous y mettez dedans, à un certain moment, elle vous dit dans ce moment-là, en fonction de ce que tu vas produire avec tel paramètre externe, voilà comment tu devrais organiser ton setup, comment tu devrais organiser la production pour qu'elle soit efficace. vous faites ça dans une usine de sidérurgie où vous voulez piloter des fours, pas de problème. Vous voulez faire ça dans une petite usine qui fait des yaourts, c'est déjà un petit peu plus critiquable. Donc, il faut, dans ce contexte-là, avoir une approche un peu intelligente quand même pour dimensionner à juste mesure la façon dont vous utilisez l'outil en regard de l'enjeu qui est sous-jacent. Merci, merci beaucoup. Et Anaïs, justement, pour continuer sur la partie industrie, si on peut lui passer vers le micro, merci. Le numérique va aussi permettre, donc on vient de le dire, d'optimiser la production, mais j'imagine qu'on peut aussi parler d'optimisation de la logistique, des transports et donc de l'ensemble de la chaîne. Est-ce que vous pourriez décrire un peu pour nous ce que vous voyez dans ce domaine ? Oui, en fait, il y a un véritable enjeu. L'industrie, elle est confrontée à un triple enjeu d'investissement, décarboné, on en parlait, numérisé, c'est-à-dire comment on fait pénétrer le numérique beaucoup plus dans les usines et quand on parle de numérique, selon qu'on parle d'une PME ou d'un grand groupe, on voit qu'il y a des habitudes différentes, d'une filière à l'autre, il y a des habitudes différentes et d'un site à l'autre, même dans un même groupe, on peut avoir des situations très différentes. Et le troisième enjeu, ça va être la modernisation de la production. Donc ça va sûrement recouper ce qui a été dit précédemment, on a un outil de production qui est plutôt vieillissant, France, avec une moyenne d'âge plus élevée, 19 ans de moyenne d'âge en France, et donc un outil qui va être moins performant. Donc une fois qu'on a identifié ces trois constats, on va regarder comment est-ce qu'on peut se servir à différents endroits du numérique pour améliorer les performances sur toute la chaîne de valeur. On connaît mieux les usines puisque c'est en général beaucoup plus facile d'optimiser à l'échelle d'une usine qu'à l'échelle de sa chaîne de valeur puisqu'on connaît en général ses clients et ses sous-traitants et on ne connaît pas forcément les sous-traitants de ses sous-traitants et plus il faut remonter au début, c'est-à-dire là où la matière qu'on va utiliser se crée, plus c'est difficile d'avoir accès à une donnée et donc de connaître son impact et de le réduire. Et on a parlé de l'enjeu du numérique par rapport à l'amélioration des performances des usines mais finalement il y a d'autres enjeux c'est-à-dire en effet mieux maîtriser ses process mieux maîtriser sa logistique comment est-ce qu'on peut se servir de certains logiciels par exemple pour optimiser le taux de remplissage de ses camions et optimiser ses tournées à la condition qu'on soit la personne qui organise les tournées c'est-à-dire que si on délègue sa logistique à un tiers on n'a pas la main pour travailler faire ce travail d'optimisation de la même manière si on a confiance en tiers on ne peut pas travailler sur l'optimisation du remplissage des camions mais c'est un véritable levier à la fois de réduction de ses émissions mais aussi de gains économiques et d'ailleurs souvent même si ça évolue beaucoup j'irai depuis 2020 ce qui met une entreprise en mouvement c'était quand même l'aspect gain économique par rapport au fait d'avoir une réduction de ses émissions carbone et encore une fois on a des situations très différentes d'une entreprise à l'autre en fonction des tailles et des secteurs mais on a encore aujourd'hui trop peu d'entreprises qui réalisent un bilan carbone et qui sont conscientes en fait de leurs émissions que ce soit leurs émissions en propre ou ce qu'elles vont avoir en amont ou en aval et donc elles ne font pas forcément l'exercice pour réduire le deuxième enjeu c'est comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure connaissance de ses clients de l'usage des produits qui vont être faits pour essayer à la fois de travailler sur la prédiction des ventes c'est-à-dire un des enjeux de l'industrie c'est de produire le bon produit au bon moment au bon prix pour le bon client et on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore aujourd'hui ce qu'on appelle en flux poussé c'est-à-dire ils ne sont pas tirés par la demande mais ils produisent et puis après d'une certaine manière encore des industriels qui le disent les clients achèteront ce qu'on avait envie de leur vendre et donc comment on travaille sur des prédictions pour avoir la juste production éviter les phénomènes de surstock avec potentiellement des invendus et donc des choses qu'on doit détruire mais surtout pour mieux satisfaire cette demande donc après il y a tous les enjeux dont on parle beaucoup quand on parle d'industrie c'est est-ce qu'on peut aller vers de la personnalisation est-ce qu'on peut aller vers la production en petite série et ça ça sous-entend souvent des investissements industriels parce que si on a un outil industriel qui a été dimensionné pour produire en moyenne une grande série quand on parle de personnalisation l'outil ne peut pas répondre ou alors avec des temps de changement de format et une productivité qui se retrouvent très fortement affectés c'est un des enjeux quand on parle de modernisation si on change certaines machines il faut aussi penser à quel marché on veut servir quel client on veut les servir de quelle manière on veut les servir et encore des cas d'industriels qui par exemple investissent dans un cas très précis d'un industriel qui faisait du panneau particule notamment sur les panneaux particules vous avez la possibilité d'avoir une couche papier parce que vous allez vous en servir pour le mettre dans des appuis dans des cuisines par exemple ou des choses comme ça il avait un dimensionnement de couleurs énorme et il voulait parfois produire que 4-5 panneaux parce que c'est des références qui tournent très peu ce que nous avons outillé était plutôt pour produire en cadence très élevée donc quand on avait on lançait des séries pour produire je ne sais pas 500 panneaux de la même gamme ça allait très bien quand on voulait produire une série de 10 panneaux c'était très compliqué parce qu'on avait un temps de changement de format qui était très long et donc on bloquait totalement la production ça devenait un goulot d'étranglement et on se retrouvait avec des stocks de produits finis énormes et puis en plus on avait un sujet chez eux de stocks de produits finis aussi très conséquents puisqu'ils ne faisaient pas du tout une bonne planification de leur production ils n'avaient pas de tout ce qui était plein industriel et commercial qui n'était pas au point donc on avait une tente qui échoua de 10 000 m2 remplie de panneaux et pourtant on avait régulièrement des camions qui ne pouvaient pas partir parce qu'on n'avait pas la production pour les clients donc la capacité à avoir le délai de livraison de bon moment était de l'ordre de 50% alors que normalement dans l'industrie du série on vise quand même plus de 90% voire 98% de produits qu'on appelle online et l'autre enjeu à travers ça c'est aussi on a une industrie on parle beaucoup de réindustrialisation qui va devoir se repositionner en termes de modèle économique et on parle beaucoup d'économie de la fonctionnalité c'est à dire comment est-ce que on peut créer des services associés aux produits alors ça quand vous êtes en B2C vous avez un produit fini associer le produit un service au produit c'est de l'ordre du possible c'est par exemple je fais un chauffe-eau mais je vais le louer puis je vais vendre un service autour qui va par exemple aider mon client à mieux piloter ses consommations d'eau pour les optimiser donc réduire in fine ses consommations et ses factures ça peut être on a vu dans les grands industriels de l'aéronautique l'heure de moteur le pneu connecté chez Michelin pour mieux utiliser le pneu et donc réduire la fréquence de changement des pneus mais c'est des modèles qu'on ne va pas forcément pouvoir appliquer pour les sous-traitants de rang 2 de rang 3 dans certaines industries et donc c'est une solution qu'apporte le numérique à la condition de savoir avoir la donnée c'est-à-dire est-ce que je peux avoir une donnée que je peux produire autour de mon produit pour faire ce service ou est-ce que je peux récupérer des données d'usage de mon produit pour moi derrière améliorer mes conseils et puis améliorer mes générations futures de produits donc il y a beaucoup de choses la dernière chose sur laquelle on voudrait venir autour de ce qu'on peut faire au-delà des usines c'est qu'on a beaucoup de données qui existent aujourd'hui le problème c'est qu'on a deux sujets qui se posent c'est un la capacité à collecter ces données et à les analyser c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des gens qui ont accès à une donnée qui vont l'utiliser à bonnes esions on a un peu la maladie de l'indicateur alors on a des gens qui n'ont pas d'indicateur et on a des gens qui vont suivre 15 indicateurs vous allez faire des réunions c'est du véridique vécu tous les jours ah oui aujourd'hui j'ai 15 camions qui sont partis alors que j'en avais 20 qui devaient partir ah oui j'ai un taux de perte matière qui est de x% ah oui si j'ai ça et derrière ça ne se traduit pas en plan d'action c'est-à-dire tout ce qu'on essaye d'expliquer à beaucoup d'industriels et encore une fois ça varie d'un secteur à l'autre je travaille beaucoup avec des PME des ETI je pense que les choses peuvent être différentes et on dit mais en fait tu veux 4-5 indicateurs pertinents mais surtout faites des plans d'action en fonction de ça et mettez en place une vraie capacité à avoir des indicateurs fiables ça prend encore beaucoup d'industries et j'en ai un deuxième point qui est le sujet de l'interopérabilité des systèmes c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de un ça c'était le sujet de l'industrie 4.0 c'est-à-dire comment on connecte l'usine de bout en bout donc avec des systèmes capables de communiquer entre eux ça reste encore trop faible et deux on a encore beaucoup de cas où on a des données qui vont être produites qui vont être sorties d'un système re-rentrées dans un autre système manuellement parfois on passe par la case Excel et donc on se retrouve avec des données peu fiables et ça je sais plein d'industries qui sont encore confrontées à ça donc c'est un point de vigilance c'est-à-dire oui ça apporte des gains oui c'est clé mais il faut derrière avoir un système qui est suffisamment robuste c'est pour ça aussi que des solutions qui se développent qui permettent de récupérer des données à plein d'endroits pour en tirer quelque chose sont parfois la voie de sortie pour des gens qui ont des choses multiples non connectées non traitées et non sécurisées parce qu'avec une intervention humaine dès que vous avez une ressaisie un risque d'erreur d'une virgule en trop un zéro en moins un 5 qui se transforme en 3 etc merci beaucoup et justement en parlant d'indicateurs Romain un des indicateurs qu'on doit suivre pour diminuer les émissions de carbone c'est la quantité de carbone par produit ou par unité de production et ça pose la question de comment on mesure tout ça notamment pour mesure l'empreinte carbone d'un objet ce qui nécessite des analyses de cycle de vie c'est généralement compliqué comment vous voyez l'évolution dans l'obtention de ces données la fiabilité de ces données et comment ensuite on peut les agréger et les réutiliser oui ça fait une excellente suite Anaïs nous pour resituer un peu le contexte moi je travaille chez CarbonFact ce qu'on fait c'est une plateforme qui aide les acteurs de la mode à décarboner donc typiquement on retrouve les questions qui se sont posées avant c'est on a besoin de données fiables parce que nous la façon dont on travaille c'est qu'on va faire une analyse en cycle de vie d'un produit donc si on part par exemple d'un t-shirt en coton qui est produit par une marque de mode il va falloir regarder du début à la fin donc le t-shirt en coton où est-ce que le coton a poussé comment il a été filé donc il y a tout un tas d'étapes sur les process industriels on a besoin donc de ces données pour pouvoir différencier le coton fabriqué par un fournisseur A versus le coton fabriqué par un fournisseur B ces données sont complexes elles sont réparties on l'a vu sur une supply chain qui est très distribuée souvent à 4 ou 5 niveaux nos clients ont tendance à travailler avec leurs fournisseurs de premier rang il va y avoir une dizaine de fournisseurs de premier rang au rang 2 on multiplie encore par 10 parce que la personne qui fabrique le t-shirt va se fournir sur des différents fournisseurs pour trouver son tissu et ainsi de suite donc on a une chaîne de données compliquées et aujourd'hui pour vous donner un peu dans le secteur de la mode les acteurs on travaille nous on est une boîte très jeune on travaille avec des acteurs qui sont plutôt avancés qui sont plutôt volontaires pour réduire leurs empreintes carbone qui cherchent du coup des partenariats avec des solutions comme la nôtre donc nous on est Carbon Management on connait les généralistes Sweep par exemple nous on est Sweep ou Greenly nous on est spécialistes sur la mode c'est là qu'on a choisi de prendre mais pour vous donner un peu le contexte de ces acteurs qui sont volontaires sur la mode aujourd'hui on a exactement le cas que tu présentais Anaïs c'est on a des sur la chaîne d'informations on a des gens qui vont prendre les étiquettes qui sont sur les produits qui arrivent dans les cartons dans les entrepôts ils regardent les étiquettes et ils regardent ce que le fournisseur a écrit sur l'étiquette pour ensuite le saisir dans leur ERP et dire voilà ce t-shirt il est fabriqué avec 20% de coton 80% de polyester voilà aujourd'hui l'état de l'art donc c'est sûr que nous clairement on a des enjeux sur se connecter ce qu'on commence à faire c'est se connecter avec des acteurs qui font la traçabilité ça c'est des gros développements récents on a pas mal d'acteurs qui sont positionnés nous on a un nom avec lequel on travaille qui est Retrace qui est une entreprise allemande et c'est des acteurs qui vont nous permettre d'accéder directement à la formation on va dire primaire des différents fournisseurs de façon plus structurée plus normalisée nous aujourd'hui ce qu'on est obligé de faire c'est récupérer les informations des clients et de les normaliser les parser les valider essayer de détecter des anomalies parfois on peut remonter aux clients on est tombé sur des produits qui font moins d'un gramme ce qui paraît quand même assez étonnant pour des sous-vêtements par exemple de moins d'un gramme ça me paraît très bien bref mais en tout cas c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui d'accord merci beaucoup et si on élargit un petit peu la transition énergétique ça va être d'avoir des moyens de production électrique qui vont être de plus en plus variables et qu'il va falloir adapter enfin il va falloir adapter la demande à la production et plus seulement la production à la demande ce qui va nécessiter beaucoup de données beaucoup de contrôle est-ce que Régis vous pouvez parler un petit peu justement du rôle du numérique là-dedans ce qu'on appelle les smart grids donc la gestion intelligente des réseaux électriques oui bonjour à tous donc je suis le délégué général d'une association qui promeut les solutions smart grids en France et à l'international donc les smart grids pour faire très très simple c'est toutes les solutions digitales qui vont être adossées et déployées sur les réseaux électriques dans une optimisation une efficience de ces réseaux des capteurs des moyens de télécommunication et des datas alors pour assurer Pierre quand même tout à l'heure on a dit bon les pouvoirs publics la planète regarde énormément sur l'optimisation et l'efficience du digital pas que il faut savoir aussi que cela ne vous aura pas échappé je pense que l'interdiction des ventes de véhicules thermiques en Europe en France arrive pour 2035 donc c'est un élément qui est important l'interdiction de se chauffer au gaz non vert fuel puis au charbon est aussi interdite dans le home dans les maisons et donc ce sont évidemment des critères qui sont très 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 important je ne parlerai pas de l'industrie parce que ça a été développé par David tout à l'heure mais je vais vous prendre trois exemples finalement de comment le digital va permettre de réussir cette transition énergétique qui je le rappelle en éradiquant les énergies fossiles va augmenter la part de l'électricité dans la consommation finale aujourd'hui on est entre 20 et 25% en France de consommation d'électricité dans la part de consommation finale on va atteindre 50 à 60% en 2050 c'est plus 30 donc il va y avoir des efforts d'efficience de sobriété mais on va faire quand même plus 30% de consommation énergétique alors le digital trois exemples on a parlé des énergies renouvelables qui vont faire entre fois 4 et fois 8 en fonction du solaire et du photovoltaïque on a le choix tout à l'heure on parlait de capex et de production on a le choix de pouvoir raccorder toutes ces productions d'énergie renouvelable sur le réseau et de faire des réseaux qui soient capables d'accepter 100% de la production maximale de l'énergie photovoltaïque par exemple et donc on va avoir un problème de matière on va avoir un problème de compétence on va avoir un problème financier grâce aux données et aux capteurs qu'on a déployés sur le réseau on est capable aujourd'hui en temps réel et en prévision d'avoir la consommation sur les réseaux la prévision de production à J1, J2, J3 et donc d'optimiser les raccordements on va être capable de raccorder beaucoup plus vite et moins cher ces énergies renouvelables sur le réseau tout simplement on ne dimensionne pas les câbles à leur capacité maximale ça va passer pendant 90 à 95% du temps et les 5% du temps où il va y avoir une contrainte alors puisqu'on aura toutes ces données on va être capable finalement d'aiguiller et de rediriger les électrons en fonction de l'état du réseau donc c'est un gain financier on parlait tout à l'heure de consommation en mégawatts juste vous donner un ordre de grandeur c'est une économie de capex de 90 kWh par mégawatts en utilisant la remontée des données et des capteurs donc plus de NR moins cher sur les réseaux sur le transport et le haut principalement donc l'arrivée du véhicule électrique pourrait être une contrainte pour les réseaux électriques c'est une formidable opportunité pour gérer cette flexibilité pourquoi ? tout simplement parce que le véhicule électrique il est pilotable c'est pas parce qu'on va connecter son véhicule électrique pour le recharger quand on va rentrer à la maison à 18h qu'on a besoin que sa batterie se recharge à ce moment là ce qui nous intéresse c'est que la batterie soit chargée le lendemain matin ou quand on va avoir usage de son véhicule et bien nous ces données qu'on va récupérer et ces moyens de communication vont permettre de décaler la recharge d'enclencher la recharge du véhicule au moment où les réseaux électriques sont les moins chargés et il se trouve qu'en France on n'était pas des peintres on avait utilisé le signal heure creuse heure pleine qui doit être largement démultiplié avec les moyens de télécommunication en temps réel qu'on a aujourd'hui avec les données pour aller encore plus loin pour aller encore plus loin on va notamment apprendre sur les habitudes d'usage du véhicule et si on a besoin de recharger qu'une fois ou deux fois par rapport à son usage alors on va optimiser le réseau c'est un gain de quelques centaines d'euros sur la facture du consommateur final en fait d'utiliser les signaux tarifaires pour consommer et on va optimiser le réseau et le troisième élément sur l'optimisation grâce au numérique et au digital sur les réseaux c'est que ces nombreux capteurs sur le réseau on a un compteur qui communique des informations à un bas demi-horaire ou horaire peu importe de chaque maison vers les data centers qui sont gérés par les gestionnaires de réseaux donc Enedis et ou RTE en France je ne pense pas dans le détail et qui vont permettre finalement de détecter des pannes sur le réseau avant même que l'usager s'en aperçoive donc là c'est un gain évidemment de confort et puis surtout c'est que grâce à ces données on a déployé sur le réseau électrique des organes de manœuvre télécommandée et intelligente qui permettent quand il y a une panne sur le réseau finalement de gérer l'autocicatrisation et de faire en sorte que le réseau se répare dans toutes les poches qui sont coupées le troisième élément c'est que ce gain là il se fait en minutes de coupure sur le réseau électrique ce qui fait qu'en France on a un des meilleurs réseaux électriques dans le monde ça c'est trois applications concrètes qui aujourd'hui fonctionnent et puis demain je ne vais pas rentrer dans le détail on a un usage encore plus poussé de cette flexibilité c'est à dire cette consommation qui va s'adapter à une production qui n'est pas pilotable et bien si vous acceptez vous consommateurs de décaler une consommation vous serez rémunéré pour cela et ça va permettre des gains sur les réseaux et puis le deuxième élément c'est les modes de consommation aujourd'hui qui sont des modes de consommation locaux verts avec ces communautés d'énergie ces autoconsommations collectives qu'on trouve sur le réseau c'est à dire moi j'ai envie de consommer l'énergie verte de mon voisin tout à l'heure on a parlé des lois de bourre bon ben elles existent pour l'électricité les lois de Kershoff elles sont immuables l'électron il va là où c'est le chemin le plus court néanmoins le digital et les datas permettent d'affecter et c'est ce que nous expliquait tout à l'heure Vincent d'affecter des consommations ou ces productions renouvelables à des clients qui ont envie de consommer vert donc voilà quelques exemples très très probants finalement de comment le digital et le numérique va permettre cette transition énergétique des réseaux électriques merci beaucoup j'ai encore d'autres questions parce que c'est passionnant mais peut-être le moment d'ouvrir à la salle est-ce qu'il y a des questions qui se posent ou que vous souhaitez poser les intervenants oui pendant deux ans pendant deux heures l'électricité va être gratuite parce qu'il y a trop d'éoliens ou à l'inverse en fin de journée attention on en manque donc en fait il y a toutes les communautés de personnes qui jouent avec le en tant qu'individu jouent avec le prix les prévisions météo et donc le prix de l'énergie est-ce que vous pensez qu'en France on devrait viser une modification de la tarification pour encourager justement l'adaptation des usages donc de manière très très claire un il faut une modification de la tarification mais surtout pas aller à une tarification temps réel sinon on va se retrouver à peut-être ne pas payer une électricité à un certain temps de la journée mais à la payer des centaines d'euros ou des milliers d'euros comme c'est actuellement le cas sur les marchés à d'autres moments donc tous ceux qui ont utilisé ces tarifications temps réel les pays du nord ont arrêté par contre de pousser de pousser dans certaines zones à certains moments à consommer quand on a beaucoup d'énergie éolienne dans l'est de la France par exemple d'énergie photovoltaïque dans le sud à des moments entre midi et 16h il faut l'encourager et en fait c'est ce bon mix qu'il faut trouver et c'est pour ça que la réforme des marchés d'électricité est devant nous mais surtout pas de temps réel parce qu'on va jouer sur de la bourse d'autres questions sinon pour continuer la discussion quels sont les et c'est à vous tous je ne sais pas qui voudra répondre mais quels sont les freins que vous voyez à l'adoption de ces outils on en a un petit peu parlé sur la capacité à les intégrer sur la disponibilité de données sur le fait que peut-être les consommateurs ne veulent pas que leurs données soient transmises pour la consommation quels sont les freins que vous voyez et comment les contourner je ne sais pas qui veut commencer la plus importante que je vois au sein des entreprises c'est la compétence et les ressources parce que les technologies de stockage de traitement de machine learning tout ça tout est disponible ça coûte très peu cher vu qu'on a considérablement mutualisé ces infrastructures on peut même avoir accès à disposition nos super ordinateurs de machine learning qui ont des puissances équivalentes aux super ordinateurs de météo France et vous pouvez le louer quelques minutes c'est inaccessible dans un autre environnement que le cloud par contre il faut savoir s'en servir il faut connaître les technologies les frameworks les langages de programmation il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la data analytics et autant dans les grandes entreprises il y a des compétences maintenant il n'y a pas toujours une démarche vers l'innovation qui est si fluide que ça aussi et ensuite quand on va dans le segment plus taille moyenne évidemment il n'y a pas forcément des DSI dans toutes les entreprises donc encore moins des compétences pour faire ça donc il faudra forcément un tissu économico-industriel qui va apporter de la compétence data auprès de tous les acteurs économiques pour pouvoir être capable de tirer parti de toutes ces technologies qui sont dès aujourd'hui complètement disponibles je vais rajouter peut-être trois choses je souscris parfaitement au sujet connaissance il y a encore trop peu d'entreprises où il y a des gens capables de faire de data analyst ou autre tout autre profil il y a trois choses que j'ajouterais c'est un parfois la connaissance des solutions qui existent c'est à dire que je pense qu'un chef d'entreprise peut se trouver aussi un peu démuni face au nombre d'offres qui existent et identifier l'offre qui va vraiment répondre à ses besoins la deuxième chose parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser parfois en termes de retour sur investissement c'est à dire à la fois il y a des choses qui ne sont pas chères il y a d'autres choses qui vont être parfois chronophages en termes de mise en place qui vont solliciter des équipes et donc ils ne savent pas toujours mais est-ce que c'est vraiment pertinent le troisième sujet qui est peut-être encore plus problématique la connaissance des solutions et du ROI c'est qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont le nez dans le guidon en permanence sur la gestion du quotidien les problèmes du quotidien et qui parfois ne se posent en fait tout simplement pas la question et ne voient pas forcément un problème clairement identifié sur ces sujets-là et donc en fait ne cherchent pas à mettre des choses en place puisque si le problème n'est pas identifié pourquoi se l'inventer finalement ? Un élément de réponse complémentaire pour que le numérique ait de la valeur jetée il faut qu'il y ait la data ça paraît con de dire ça mais c'est la base et donc il faut de la data dans la part même dans l'industrie alors que c'est quand même pas mal digitalisé et il faut de la data fiable pertinente cohérente alors qu'elle est au départ très hétérogène on a découvert chez Métron au fur et à mesure de notre croissance notre jeunesse notre adolescente qu'un compteur de temps en temps y donnait des informations erronées quand je parle à mes équipes et que je leur parle de notre solution et l'évolution qu'on doit avoir dessus et pour les choquer un peu je leur dis que pour une partie de notre métier on est un plombier un plombier c'est à dire quoi ? c'est qu'on ramène quelque part dans le cloud de la donnée structurée vérifiée fiable rendue homogène donc exploitable alors qu'elle vient d'un endroit dans lequel c'est le chaos absolu donc on est un plombier c'est à dire on crée un tuyau entre le site et tout ce qui existe et un environnement dans lequel on a une donnée propre exploitable utilisable et qui donne de l'information c'est important parce que dans l'industrie dans la pratique ils aiment tout sauf jouer à la roulette russe pour des raisons évidentes de sécurité de fiabilité c'est leur ADN et donc la clé c'est de faire en sorte que tout cet amende processus indépendamment des jolies interfaces et des machins individus que toute cette interface soit suffisamment fiable pour qu'à la fin ça donne des résultats que le bonhomme qui est en face et qui l'utilise il dise ok j'ai confiance je travaille j'exploite etc donc la tringlerie la plomberie elle est fondamentale dans notre métier et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure nous c'est physique donc c'est forcément des capteurs mais c'est fondamental et juste pour continuer Régis une grosse opposition on a vu par exemple en France c'est l'installation de compteurs connectés or si on veut flexibiliser la demande que ce soit pour les voitures etc il va falloir accepter que les données transitent d'un côté vers de l'autre comment on peut améliorer ça et comment on peut peut-être mieux communiquer pour que les gens acceptent ces technologies ouais donc c'était en rebond sur ce que disait Vincent tout à l'heure on a parlé de compétences et derrière compétences il y a le sujet de formation qui est primordial et sur lequel on va devoir s'atteler et tout de suite et le second élément moi que je voulais rajouter merci Greg c'est la confiance finalement 35 millions de compteurs ont été déployés en France ça avait commencé en 2015 et en fait ce problème de confiance c'est on entend tout et n'importe quoi les gens ils savent pas de quoi ils parlent donc c'est la communication qui va faire en sorte que finalement on va expliquer les bien fondés des datas pour dire qu'elles sont sécurisées qu'elles seront traitées par des personnes qui connaissent ce sujet bah tout ça en fait c'est une communication répétée expliquée ce problème de confiance il est crucial pour réussir finalement les enjeux dont on voit qu'on ne réussira pas cette transition énergétique si on n'a pas ces données qui nous permettent tous ces machine learning CIA ces data analytics pardon merci est-ce qu'il y a des questions à ce moment là il nous reste quelques minutes non juste pour continuer là dessus et pour un peu conclure la discussion c'était aussi le point que Pierre mentionné comment on communique ou comment on développe des outils qui permettent d'avoir la bonne information et de stopper la propagation d'informations qui vont être contre-productives en gros c'est quand même c'est la loi de Brandonie ça prend toujours beaucoup plus de temps de corriger une information fausse que de faire cette affirmation fausse et alors dans des cas comme les compteurs par exemple c'est quelque chose qui s'est propagé très vite et qui va être extrêmement compliqué à retourner est-ce que vous avez des pistes d'action ou des recommandations de mon point de vue déjà il faut commencer par une posture d'humidité sur les questions de l'enjeu climatique personne n'a la réponse quelle est la roadmap 2050 détaillée personne là donc des initiatives il y en a un peu partout des bonnes et des moins bonnes après à chacun de juger mais déjà va pas arriver avec cette trop d'arrogance c'est important et surtout expliquer quand on annonce vous allez réduire de X pour moi il est absolument nécessaire d'avoir derrière en lien direct la documentation méthodologique afin que tout à chacun la lise la comprendre et évidemment c'est complexe mais dans le lot il y aura des plus ou moins sachants qui viendront critiquer votre méthode et à la rigueur si la critique pour qu'on l'améliore bah tant mieux donc toutes ces allégations comme on dit au sens publicitaire du terme il faut absolument qu'elle soit sourcée parce que c'est en échangeant et en débattant autour de ces méthodes ce qu'on l'a dit il y a un vrai problématique d'allocation d'impact donc il faut absolument rendre de plus en plus publiques les méthodes de calcul au-delà des chiffres annoncés je vais donner un autre exemple chez nous l'industrie c'est une c'est un écosystème plutôt conservateur plutôt poussiéreux enfin je ne sais pas comment on peut le dire mais bon c'est un endroit où c'est un peu difficile d'amener de la nouveauté de l'innovation et notamment parce que c'est vrai dans nos écosystèmes notamment en Europe occidentale on a une population qui est travaille dans l'industrie qui est quand même assez vieillissante les faire bouger c'est dur bon et donc nous on a on a dit en fait on va détourner le problème on va aller parler aux futures personnes qui vont aller travailler dans l'industrie demain donc on a fait une chose toute simple on a mis en place une démarche de mécénat chez nous on a donné notre solution digitale gratuitement à quelques écoles d'ingénieurs à quelques IIT à quelques universités et on va évangéliser nos futurs clients finalement donc eux ils sont beaucoup plus perméables à ça parce qu'ils sont jeunes ils n'ont pas de ils n'ont pas à désapprendre avant d'apprendre ils ont envie de bouger il suffit de voir comment ils causent quand ils vont chercher leur diplôme sur les plateaux donc ils sont plus perméables et finalement c'est eux qui feront le monde demain donc voilà je crois que c'est une idée c'est celle qu'on a eue je ne dis pas que c'est la seule c'est peut-être pas la meilleure mais en tout cas je trouve la trop pertinente et elle a un impact extrêmement positif c'est qu'on a amélioré notre facilité à recruter des futurs collaborateurs ce qui en effet est une externalité positive quand même assez intéressante merci beaucoup quelqu'un voulait avoir le mot de la fin sur cette question du coup non plus personne est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on remercie nos intervenants mais sinon merci à tous pour cette discussion qui est passionnante et merci aux organisateurs merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous